Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Ceci n'est pas la vidéo de la semaine. Je fais cette vidéo tout simplement parce qu'il y a un de nos frères qui suit aussi la chaîne et qui m'a contacté pour me faire part d'un problème qu'il rencontre actuellement avec ce poule pondeuse. Et comme moi je n'ai pas encore rencontré ce type de problème dans ma ferme, c'est pour ça que je fais la vidéo pour que chacun d'entre vous aussi vous donnez votre point de vue. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous aussi qui a déjà rencontré ce problème. Son problème est que le matin lorsque son employé part à la ferme, il se trouve qu'il y a certains poules généralement qui sont faibles. Donc après les avoir donné à manger et tout, il fait sortir généralement les poules qui sont faibles et lorsqu'il les laisse dehors pendant un bout de temps, souvent ces poules la reprennent de force, souvent même ils pondent dehors en étant dehors. Il y a souvent aussi certains des poules meurent, donc ce qui est un peu bizarre quand même pour moi. Donc quand il m'a demandé qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce qui pourrait être le problème, je lui ai tout d'abord demandé si son poulailler est bien aéré et que si les poules là ont de l'espace. Il m'a dit oui. Je lui ai aussi demandé aussi la température dans le poulailler. Il a dit en tout cas que la température est bonne. Donc en lui posant la question, il m'a dit qu'en fait, il y a trois mois de cela, il a arrêté d'utiliser la méthionine et l'isine parce que c'est difficile à en trouver là où il est. Et il a arrêté d'utiliser cela. Trois mois après que ce problème a commencé à arriver à ces poules. Donc moi je lui ai dit en tout cas, c'est probablement le fait qu'il a manqué de méthionine et de l'isine. Et le fait qu'il l'a arrêté et il n'a pas essayé de remplacer cela avec quelque chose de similaire pour pouvoir compenser. Donc c'est ce que moi je lui ai donné comme point de vue. Et je lui ai dit que je vais faire la vidéo pour demander au groupe parce que nous sommes une famille. Et comme moi je l'ai dit en fait, moi je ne suis pas un expert en élevage de poules pondeuses. J'ai commencé la ferme aussi et j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube pour qu'on puisse partager les idées, on puisse s'entraider. Donc si quelqu'un me contacte avec un problème et qu'il se trouve que j'ai déjà rencontré ce problème dans ma ferme, bien sûr je vais lui partager ce que j'ai eu à faire pour pouvoir résoudre le problème. Mais si je n'ai pas encore rencontré ce problème, ça serait difficile pour moi de trouver la solution. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, je ne dis pas que je suis un expert en élevage. Mon idée c'est au fur et à mesure que je fais mes erreurs sur ma ferme, je vais partager aussi avec les gens pour que les gens ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Et si je trouve quelque chose qui est très bien, je vais aussi partager pour que les gens aussi puissent l'utiliser. Donc dans ce scénario, moi en tout cas dans ma ferme, je n'ai pas encore rencontré cela. Dans ma ferme, on a eu à voir des poules qui ont le rhume et on les a traitées. Et souvent aussi, bon, il y a certaines maladies qu'on rencontre aussi, qu'on a eu à traiter, les séparer puis les traiter. Mais le fait que pour lui, c'est faible le matin, on les fait sortir dans le soleil et puis quelques heures après, il reprend la force quand même, c'est un peu bizarre. Donc moi je l'ai dit en tout cas de trouver une autre solution pour remplacer la méthionine et l'usine qu'il a arrêtée. Et peut-être cela va résoudre le problème. Donc si quelqu'un de la famille a une idée de ce qui peut être le problème, ou bien a déjà rencontré le problème et trouvé une solution, vous êtes la bienvenue à commenter. Je vais laisser mon email aussi, de telle sorte que si quelqu'un veut m'envoyer un document, vous pourrez aussi m'envoyer le document à ce team. Et quelque chose aussi que je voulais dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour demander que je sois leur conseiller et la plupart du temps je leur dis non. À d'autres qui sont prêts à payer, je dis non parce que comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un expert et je ne veux pas prendre l'argent de quelqu'un et puis te donner des mauvais conseils. Si je ne connais pas, je vais dire je ne connais pas ce que c'est et je ne veux pas t'amener à commettre des erreurs parce que je sais que les gens s'investissent beaucoup d'argent dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc je ne veux pas du tout mettre quelqu'un dans des problèmes. Genèrement, quand les gens me contactent, je donne mon point de vue. Je les rappelle que moi je ne suis pas un expert, je donne mon point de vue. Maintenant c'est à vous de prendre votre décision, à vous d'analyser ce que j'ai dit et consulter d'autres personnes. Donc lui en fait, il est en train de demander, gauche, droite, si quelqu'un connaît la solution, tout simplement parce que son vétérinaire aussi n'a pas une idée de ce qui est en train de se passer. Donc comme je l'ai dit, vous êtes tous la bienvenue à donner votre point de vue par rapport à ce qui pourrait être la cause. Moi personnellement, je trouve que c'est le fait qu'il a changé le régime alimentaire et c'est un poulon du mal à s'adapter. Donc c'est ce que moi je pense. Donc si vous pensez autrement, vous êtes la bienvenue à commenter. Donc c'est tout ce que j'avais pour cette courte vidéo. Et merci à vous tous qui contribuez à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup et on se retrouve samedi pour la vidéo de la semaine. Prenez soin de vous et passez un très bon reste de semaine à vous tous. Bye bye.